Bonjour tout le monde, merci Cathy. Donc, je m'appelle Ahmed Janemir, je suis en troisième année de thèse en économie agricole. Donc, j'ai moins d'excuses que je parle pour mes amis qui viennent de commencer. Donc, ma thèse s'intitule « Organisation économique et adoption des pratiques écologiques ». Donc, avant de commencer la thèse, je veux parler d'où je me suis inscrit. Je suis inscrit dans l'école doctorale EDGE, EDGE pour l'économie de gestion en Bretagne et Pays-de-Loire. Je travaille dans l'Université de recherche mixte avec les chercheurs INRAI et l'Institut d'agro à Rennes. Donc, c'est une unité spécialisée sur les questions d'économie agricole et de l'économie de l'environnement. Donc, ma thèse est co-financée par la région Bretagne et par un projet européen qui est dans le cadre du projet H2020, Horizon 2020. Donc, c'est un projet qui s'appelle LIFT, LIFT pour Low Input Farming and Territorial. Donc, ici, le mot clé pour nous, c'est Low Input, donc les pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement. Et donc, pour parler un peu de contexte, comme on sait tous en ce moment, la discussion sur les enjeux climat et le réchauffement climatique et l'enjeu sur l'environnement est très importante. Donc, il y a une pression qui augmente dans l'agriculture aussi en Europe. Donc, mais en même temps, cette question vient avec cette question de durabilité économique. Donc, est-ce que ces pratiques sont toujours l'entable au niveau économique ? C'est une question qu'on se pose en ce moment chez les économistes agricoles. Et donc, une part de la recherche est sur ça. Deuxième part, c'est la relation verticale dans les piliers agroalimentaires. Donc, quand je dis de la relation verticale, c'est la relation entre l'aval et l'amont. Donc, juste pour vous donner une idée, c'est une relation qui commence par les producteurs, donc des agriculteurs dans les fermes. Après, ça monte jusqu'au consommateur final. Donc, au milieu, il y a des intermédiaires, etc. Donc, ces relations verticales peuvent être réalisées avec les contrats, ou l'organisation de producteurs, ou les coopératifs agricoles. Donc, ma thèse s'intéresse sur la question des effets positifs ou négatifs de coopération agricole sur l'adoption des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Pour vous donner une idée de l'importance de coopératifs agricoles, les coopératifs agricoles en Europe représentent 40% de chiffre d'affaires en agriculture. Donc, si on parle en ce moment beaucoup de la transition écologique, c'est toujours intéressant de se poser la question, c'est quoi le rôle de coopératif en Europe pour cette question. Donc, pour la méthode, quand on parle de l'organisation en économie ou analyse des filiales, la méthode théorique est basée sur l'économie industrielle. C'est la méthode théorique pour définir les tendances économiques ou les objectifs économiques des firmes ou des agents économiques. Donc, on a déjà réalisé une revue de littérature sur ça et on vient de publier. Après, deuxième approche, bien sûr, c'est l'approche empirique en utilisant les données. Nous, on a la chance d'utiliser les données de notre projet européen qui est basé sur les données de 12 pays européens de 2018 et 2019 au sein des exportations agricoles. Donc, en regardant ces données, on cherche les effets potentiels des relations et coordination verticales sur l'adoption de certains pratiques. Donc, nos résultats pour l'instant, notre révis de littérature sur les coopératifs agricoles et durabilité nous montrent que, en général, les coopératifs incitent à augmenter la qualité environnementale des produits agricoles. Mais, en même temps, je veux bien préciser aussi, la définition des coopératifs n'est pas identique. Il y a de grandes différences entre les pays en développement et les pays occidentaux, surtout en Europe. Donc, pour vérifier nos hypothèses, on utilise en ce moment les données de l'Europe pour savoir justement est-ce que cette supposition est correcte ou pas. Je vous remercie. Merci, Ameth. Merci. 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 Merci.